Salut tout le monde, cette fois-ci sur Nomad Sculpt, on va se pencher sur la brosse brush. Vous allez voir, elle est encore plus simple que clé. Si je viens ici, comme c'est noté, il vous dit que cet outil n'a pas de paramètres spécifiques. Donc ok, si on vient ici, on retrouve exactement ce que j'ai pu vous expliquer par rapport à cette brosse. Donc si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va faire de plus ? Je dirais qu'elle va un peu plus gonfler la matière. Vous voyez, c'est vraiment une brosse plutôt pour ajouter de la matière, mais rien de plus. Elle est un peu brutale comme brosse par rapport à clé, qui était un peu plus douce. Puisque comme je disais, la brosse clé servait à gérer tout ce qui est gestion des muscles ou des choses comme ça. On retrouve bien entendu ici le World Space Radius, comme j'ai pu vous expliquer dans la première vidéo. Donc là, je ne vais pas revenir dessus. Là, je ne vois rien de différent. On retrouve bien ici le Stroke Spacing. Alors si je viens sur clé, vous voyez la différence d'après ce que je vois, c'est qu'ici, on a un Stroke Smoothing, c'est qu'on a un lissage un peu plus de notre trait. C'est-à-dire qu'en brosse, on est carrément brut. C'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez violent comme ça, qui nous permettrait par exemple de créer assez rapidement une forme. Mais encore une fois, c'est plutôt avec la brosse mauve qu'il faut faire ce genre de choses. On retrouve ici bien entendu le Grapp Dynamics Radius. Si je fais ça, vous voyez, on va avoir même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On va pouvoir rapidement faire ce genre de choses. Ça peut être pas mal ça, vous voyez, en fonction de ce que vous cherchez à faire. Si je viens sur Grapp Dynamics Intensity, là c'est l'intensité. Alors vous voyez, on pourrait, ça peut être pas mal. On peut réussir à faire un truc sympathique par rapport à ça. Vous voyez de suite ce que ça a donné. Ça me fait penser à... Alors attendez, je reviens en arrière. Ça me ferait penser, alors là c'est que mon imagination, mais une espèce d'œuf style alien avec une bestiole qui va sortir de dedans. Là par contre, j'ai un problème. Donc il faut que je me mette en mode trickball pour pouvoir tourner correctement. C'est pas ça que je veux. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté pour voir, vous voyez, ça peut être sympa de faire un truc comme ça. Moi c'est vraiment ce que ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ce truc-là. Alors après, il faudrait prendre l'ulti mauve, commencer un petit peu à écarter ici. Et on pourrait mettre une espèce de grosse bestiole dedans qui ferait que ça sortirait. Là c'est vraiment l'impression que ça me donne. Si je prends ici l'outil... Alors là je pars dans mon délire. Mais si je prends celui-ci, je prendrai... Alors je mettrai ici en curve, je ferai quelque chose comme ça. Je ferai en sorte de cliquer au niveau de mon radius pour un petit peu diminuer celui-ci, vous voyez. Et on pourrait faire un truc dans ce style-là, une bestiole. Là je vais le valider. Je vais faire en sorte de prendre mon gizmo. Le rentrer dedans. Et vous voyez, ça fait une espèce de bestiole. Et après on pourrait transformer celui-ci. Par exemple, si je reprends ma broche, on va pouvoir un petit peu transformer celui-ci. Peut-être que je n'ai pas assez de... Alors ce qui donnerait en fin de compte... Là je vous ai fait une espèce de présentation par rapport à mon délire comme je vous disais. Alors je vous ai créé trois oeufs. Un qui a éclore. L'autre qui a encore fermé. Et puis une espèce de petite bestiole. Alors bon, on va regarder un petit peu cette bestiole par exemple. Mais si on se met en solo, c'est vraiment quelque chose de très simple. Mais ça m'a donné cette idée-là. Alors c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore fait de sculpture. Je n'en suis pas encore là. Je vous explique les outils. Je pense que je vais commencer à sculpter. Mais quand on aura vu la mauve... Et là, je pourrais... En fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les brosses une par une. Et arriver à la mauve, bien entendu, on pourra après utiliser les versions précédentes. C'est-à-dire clé, broche et ainsi de suite. Donc si je reviens ici en solo, c'est pareil. Si je prends l'œuf, je me mets en solo. Et ça peut donner un truc sympa. Là, je l'ai un petit peu retravaillé. Mais voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. Par exemple, juste avec la brosse broche et mauve. Alors c'est sûr que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu dans sa globalité, la brosse mauve. Mais bon, ça sera donc la prochaine vidéo. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la brosse mauve. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.